Aujourd'hui c'est un sample de Beatmaker édition numéro 2. L'année dernière avec le poteau Renoiser de la chaîne Monte le Son, on t'avait proposé ce concept qui est très simple. On prend un même sample et on l'utilise pour faire une prod. Cette vidéo était très intéressante puisqu'elle permettait de voir les habitudes de travail et le processus créatif de chacun. Et en plus elle démontrait que même si on utilisait le même matériau de base, les chemins pour arriver à nos prod étaient très différents voire même opposés. Mais avant de t'en dire plus, on va appeler Renoiser et on va t'expliquer un peu plus en détail le concept du jour. Salut ! Yo mec, ça roule ? Comment tu vas ? Eh ben ça va bien. On fait genre on s'est pas du tout appelé avant, on s'est pas parlé de l'année. Moi ce que je peux dire c'est que ça ne fait pas trois fois qu'on refait l'intro. Non, surtout pas. Pas du tout. Je vais réexpliquer rapidement ce qu'on avait fait l'an dernier. Donc en gros nous on s'était déjà retrouvés il y a quasiment un an jour pour jour il me semble. Ouais complètement. C'était la hype de la série Mandalorian. Et du coup on avait utilisé le sample de The Mandalorian pour faire une compo, chacun, en respectant une contrainte qui était d'utiliser uniquement Machine Plus. Et on avait droit aussi d'utiliser un petit pack de samples avec la machine. D'ailleurs allez voir la vidéo parce que c'était sacrément cool. Bon du coup la nouvelle contrainte, on refait un peu la même qu'avec The Mandalorian, mais cette fois-ci avec Squid Game, qui était un peu la hype il y a un mois. Bon c'est un peu retombé, on est un peu en retard, mais bon on a des plannings chargés aussi il faut dire. C'est ça. On va dire que c'est la fin du tsunami. Voilà c'est ça, on surf sur la fin de la vague. Et du coup on va reprendre le sample un peu classique de Squid Game. Enfin il y a deux samples, j'ai choisi deux samples dans la série. Utiliser principalement ces deux samples. Et la deuxième contrainte ça va être vraiment d'utiliser 100% du hardware pour construire toute la musique autour. Tout ce qui marche sans ordinateur, on peut s'en servir. Voilà, en gros c'est sample de Squid Game, full hardware et on séquence tout dans notre logiciel. Bah écoute, ça m'a l'air fameux tout ça, donc je te propose qu'on fasse nos prods respectives. Et puis comme à la première édition, on se rappellera à la fin pour se faire écouter tout ça. Top, allez, ciao. Salut mec, à plus, ciao. Alors avant de passer à la prod, déjà je te conseille d'aller checker la première édition sur The Mandalorian. La vidéo sera contenue dans une fiche et dans la description. Et évidemment va checker la chaîne Monte le Son, et abonne-toi si ça te plaît. Tu y retrouveras Rinoiser, Salman, Chrono Music et aussi Nala. J'en ai pas parlé l'année dernière parce qu'elle a rejoint l'équipe entre temps. Ils proposent chacun du contenu très différent et c'est toujours ultra quali, très bien produit et surtout très très intéressant. Bref, si tu ne détestes pas la musique mais que tu n'es pas abonné à Monte le Son, et bah tu loupes un truc. Et si tu ne mets jamais de sauce barbecue sur les Chocapic, là par contre tu loupes rien, c'est dégueulasse. Maintenant que tout est dit, on peut passer à la compo et on ne va utiliser que du hardware. Alors déjà la première étape c'est de choisir avec quel matos je vais faire ma prod. Le plan il est très simple. Pour les drums et toutes les manipulations des samples, je vais utiliser la Machine Plus. C'est une boîte à rythme donc c'est parfaitement étudié pour les drums. Et l'édition du sampling dans la machine, je n'ai jamais trouvé mieux, nulle part ailleurs. Pour les basses et le lead, je vais utiliser le Minilog XD. Là encore c'est un synthé qui est ultra polyvalent, tu peux faire à peu près tous les sons dessus. Et en plus il est polyphonique, il sera largement adapté pour ça. Pour les éléments harmoniques, donc les accords, les FX et tous les éléments percussifs que je vais ajouter pour ponctuer la prod par-ci par-là, je vais utiliser l'OPI One. Le gros avantage de ce petit truc c'est qu'il y a plein d'effets et de séquenceurs qui sont très chelous et très cool à exploiter. Et ensuite je vais ouvrir Logic Pro et je vais arranger tout ça sur un vrai logiciel. Parce qu'on n'est pas non plus des sauvages. Et maintenant que chaque roll est attribué à chaque matériel, on peut commencer et on s'attaque d'abord par le décortiquage des samples. Première chose quand tu bosses sur un sample, il faut connaître sa tonalité et son tempo. Au moins tu peux le faire mieux coller à ta prod. Tu peux faire tout ça à l'oreille ou alors utiliser un BPM Counter pour le tempo et un Key Finder pour la tonalité. Le premier sample ça a l'air d'être du Fa mineur à 120 BPM. Le deuxième sample est en Mi bémol mineur mais c'était un peu une galère de trouver le BPM donc on ira au feeling. Et mon morceau lui je vais le faire en Ré mineur. Du coup mon premier sample je vais le baisser de 3 demi-tons et le deuxième je le baisserai d'un seul. Alors peut-être que c'est du chinois tout ce que je viens de te dire mais si tu connais un peu l'ordre des notes, t'as dû comprendre. En fait en pitchant mes samples plus bas j'obtiens quelque chose de plus sombre et de plus dérangeant. Et ça c'est parfait pour ma prod puisqu'au moins elle collera un peu plus à l'ambiance de Squid Game. Ce premier sample ça va être vraiment la boucle principale du morceau qui va tourner quasiment tout le long. Le deuxième sample on reviendra dessus un petit peu plus tard mais pour l'heure vu qu'on est déjà sur la machine plus on va passer aux drums. J'ai joué un truc très simple, un kick et un snare que j'ai tiré de l'expansion Deep Matter. On va faire un truc un peu électro et je te le dis tout de suite c'est pas mon genre de prédilection. En fait je me suis dit qu'avec ce genre de challenge c'était la bonne occasion pour faire un truc un peu différent et sortir de ma zone de confort. Mais voilà, sois indulgent. Ok on se retrouve maintenant sur le mini-log XD et là dessus je vais faire une petite basse qui va tourner sur 4 mesures. Pour ça je sélectionne le preset 73 et je le bidouille un peu. Et surtout je prends soin de noter scrupuleusement mes moindres faits et gestes dans ce splendide cahier Bob l'éponge. Et là j'ai deux choses à te dire. La première c'est que c'est très important de tout noter parce que là on est sur du full hardware. Ça veut dire que si j'ai besoin de revenir sur ma basse un peu plus tard, j'aurai besoin d'avoir exactement le même son de basse. Si j'oublie comment j'en suis arrivé à ce son, c'est fichu. J'ai obligé d'effacer ma basse et d'en faire une autre. Donc il faut que je note le nom du preset et aussi quel potard j'ai touché. La deuxième chose que j'ai à te dire c'est que c'est pas vraiment un cahier Bob l'éponge. C'est plus un cahier normal sur lequel j'ai collé un stickers Bob l'éponge. Et je sais que c'est pas si important que ça dans ce contexte mais j'avais pas envie de te mentir. Cette basse est sympa mais dans le doute je prépare d'autres layers. Ça veut dire couche en anglais. Et là je te parle pas des trucs genre pampers. Voix ça plus comme différents étages d'un gâteau. Tu peux superposer plusieurs couches pour donner un peu plus de corps à ta basse. Ou alors tu peux utiliser différentes couches pour différentes parties de ta track. Parce que là étant donné que je ne suis pas sur un dos, je ne pourrais jamais aller sur une piste pour changer de preset. Et voir s'il n'y a pas un truc qui me plaît plus. Du coup je préfère sélectionner différents sons et les enregistrer en amont. Quitte à ne pas m'en servir au final mais au moins j'ai de la matière. Sous-titrage Société Radio-Canada On passe sur l'OP1 et avec lui je vais faire des accords. Pour ça je séquence 4 accords de cette façon. Une fois séquencés ils peuvent se jouer tout seuls en appuyant sur le dos du milieu. Et ensuite tout en restant appuyé sur le dos j'ai plus qu'à changer de preset pour voir celui qui conviendra mieux à la prod. Et comme pour la basse je vais faire différentes couches. Une première comme ça. Là dessus j'ai mis un petit delay. Une seconde comme ça. Une seconde comme ça. Et là j'ai mis l'effet Kou. Tous les possesseurs d'OP1 au monde ne peuvent plus se passer de l'effet Kou. Déjà parce que visuellement c'est sublimissime. Et en plus parce qu'en termes de sonorité ça donne une couleur qui est folle. Et c'est un truc unique qu'on trouve que sur l'OP1. Mais bref excuse-moi on s'éloigne un peu du sujet. J'ai fait une petite séquence de drums pour donner un peu plus de corps à ceux de la machine. J'ai aussi ajouté des hi-hats avec l'effet Kou parce que comme je te l'ai déjà dit on ne s'en lasse pas. Et j'ai aussi séquencé et filtré des tomes qui sonnent au final un peu musique du monde. Bon maintenant on passe au refrain et pour le marquer je vais utiliser le deuxième sample. Alors je l'avais déjà baissé d'un demi-ton donc il est complètement à la tonalité du morceau. Et finalement avec le mode stretch en bidouillant un peu à l'oreille j'ai pu trouver le bon BPM. Donc la voix était calée mais elle me semblait un peu trop monocorde. J'avais une sorte de top line dans la tête et je voulais que la voix chante ça sans trop dénaturer le sample. Du coup j'avais deux solutions pour ça. Soit retrouver la meuf qu'on a enregistrée pour la série. Soit me servir des fonctionnalités de la machine plus. Et la deuxième solution me paraissait un peu plus simple. En gros dans l'écran de sampling de la plus j'ai sélectionné certaines parties du sample que j'ai pitché soit un peu plus haut soit un peu plus bas. Ce qui fait que le sample va se lire toujours de la même manière mais certaines sections seront plus aiguës ou plus graves. C'est un peu comme si j'avais utilisé le sample sur un dos et que j'avais mis Melodyne dessus. Sauf que là c'est quand même un peu plus complexe et un peu plus long. Après heureusement je n'avais pas beaucoup de sections à pitcher donc ça n'a pas pris longtemps et j'ai pu habiller mon refrain comme il se doit. Mais avant de te faire écouter l'ensemble il faut savoir que j'ai ajouté un petit lead avec le Minilog XD. En gros ce lead il va venir appuyer les notes qui sont chantées par le deuxième sample et ça va permettre de mieux lier le sample au reste de la track. Bon on n'écoute pas tout non plus on le fera un tout petit peu plus tard. Évidemment la prod n'est pas encore terminée. J'ai ajouté des petits FX que j'avais dans l'OP1. J'en ai mis un petit peu partout. J'ai même mis du verre cassé. Clin d'oeil à la série, ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle. J'ai même ajouté ma voix suave à certains moments. Tu sais j'ai fait des trucs genre... En fait c'est le bruit que je fais quand je cours plus de 10 secondes. Bref j'ai mis des petits Ear Candy un peu partout. Et surtout toutes les autres parties que j'avais gardées pour la basse et pour les accords je m'en suis servi pour une seconde partie de morceau qui est un petit peu plus calme, un peu plus dark aussi et avec des chops de voix différents. Mais pour l'écoute finale de la prod on va faire comme sur la première vidéo. On va appeler Rinoiser, écouter nos prods respectives et se dire nos ressentis en live. Yo ! Salut ! Ça va ? Comment ça va ? Ça va bien. On les retrouvaille après avoir bien charbonné. C'est ça. Et là non plus on s'est pas du tout appelé avant pour caler la pelle et tout quoi. Les deux prods sont prêtes, est-ce que tu veux qu'on passe aux écoutes ? Bah allez c'est parti, qu'est-ce qu'on fait ? On se refait un Shifumi comme l'année dernière, un Shifumi de l'enfer. Enfin on peut essayer en espérant qu'on fasse pas les mêmes combinaisons 13 fois de suite. Est-ce que t'as toujours la même technique ? C'est ça la question. Toujours la même. Donc à mon avis ça va être interminable. Allez c'est parti. Shifumi. Merde tu l'as pas vu. Ah oui pardon tu l'as pas vu mais à la caméra je suis en 6. Dingue. Ok ouais je me suis dit ouais si je lui dis qu'il fait la même que l'année dernière il va changer c'est sûr donc je vais pouvoir refaire la même. Non. Shifumi. Ok on part sur la même. Shifumi. Ah dingue. Ouais non mais ouais on a vraiment les mêmes techniques. Les gens ils vont se dire ouais ils se sont mis d'accord avant c'est pas possible. Shifumi. Mec on va faire autre chose. Ouais on va faire autre chose. Je vais balancer le cache de mon objectif. S'il tombe sur la marque c'est toi qui commence tu me fais écouter. S'il tombe de l'autre côté c'est moi. C'est l'autre sens. Ok allez c'est parti. Du coup je te fais écouter la mienne. Écoute je lance. Allez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et ça c'est bon ça. Sous-titrage ST' 501 Oula attend j'ai une coupure de son Ah c'est bon c'est revenu Ah mais t'as fait chanter la voix et tout là c'est énorme J'ai eu des petites coupures de son pendant l'écoute Ouais y'a eu des creux Ouais vite fait mais franchement C'est ultra propre Pour le coup tu t'es bien imprégné De l'univers un peu dark Un peu fantaisiste de la série Et là du coup ça se ressent bien En tout cas bravo Très très lourd la prod Et belle utilisation du sample La mélodie Bravo chapeau Merci beaucoup c'était exactement ce que je voulais De coller un peu plus au truc Bah écoute on va passer à la tienne Allez c'est parti Allez go Je crois les petits sons aigus derrière Merci beaucoup c'est parti 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 Oh là là c'est lourd de fou Ah summer Ouais je me suis fait plaisir Ah ouais grave Putain c'est énorme Alors déjà Y'a un truc Qui saute aux yeux tout le long Enfin aux oreilles C'est le côté un peu inquiétant Tu vois y'a une sorte de son un peu Très aigu Un peu détune Exactement T'as mis le point Je l'explique dans ma vidéo En plus Vraiment je me suis servi du coup Du take five pour ça Et j'ai justement joué sur une mélodie Très bizarre Tu vois un peu Limite Parfois un peu off-key Même si je pense que c'est dans la gamme Tu vois mais c'est juste tellement Détune par moment Que ça crée vraiment une ambiance Un peu chelou Je pense que 90% du temps T'es dans la gamme C'est juste que c'est ouais Légèrement détune Et ça rajoute trop un truc Ouais franchement Franchement c'est vraiment très lourd Et puis la prod Elle change constamment aussi Moi c'est ça que j'adore Pour le coup Il y a des tracks qui se Qui se ressemblent un peu Je trouve Enfin le sample a été utilisé Un peu différemment Mais on est beaucoup plus proche Cette année Qu'avec Mandalorian Carrément On est beaucoup moins éloigné Parce que vraiment On était limite opposé L'an dernier Ouais complètement Tu vois j'ai vraiment beaucoup aimé Le fait que tu joues vraiment Avec la mélodie de la voix Je trouvais ça assez ouf Ah ouais moi j'avais trop Même tu vois A l'écoute du sample J'avais trop dans l'idée De pitcher certains endroits Pour lui faire chantonner un truc Ce qui découle de la prod C'est très Comment dire Ça dépend énormément Du matos que tu utilises Ouais tout à fait Franchement c'est En fait Moi j'aime bien me laisser porter Par le hardware Tu vois Par le matos que j'utilise Et du coup Tu fais pas la même chose Que tu ferais avec telle machine Ou telle machine Même si fondamentalement T'as les mêmes capacités De le faire Mais c'est pas ce qui va Te venir direct en fait Du coup ouais Tu te fais inspirer Par le matos quoi Ça c'est important Ah bah ouais grave Et alors petite anecdote Y'a un abonné Qui est venu me voir Y'a deux jours Et il m'a dit texto Mec Tu serais pas chaud De refaire un truc Avec Renoiser Ah trop bien Mais vraiment Y'a deux jours Le hasard de ouf Je lui ai dit Bah attends dimanche Ah bah trop bien Bah écoute Merci beaucoup Je pense qu'on va conclure Sur nos chaînes respectives Yes Et à la prochaine Pour un autre délire De ce genre Moi tu sais que Je serais toujours chaud Et bah écoute Pareil Merci Un grand merci Pour ta participation Et l'engagement Merci à toi Merci à toi Et la sueur Je sais qu'en plus T'es dans une période Un peu pas ouf Parce que c'est la fin De la saison des barbecues Tout ça Ah ouais complet Heureusement qu'il y a la raclette Ah oui Ah oui ça va Qui va réussir A me faire un peu oublier Mais ouais J'étais inconsolable Jusqu'à il y a quelques semaines Merci mec A plus Yes Allez Ciao mec Et puis bah encore merci Ciao Merci à toi Ça y est l'ami La vidéo touche à sa fin Honnêtement je suis plutôt content De la prod que j'ai pondue Mais comme je m'y attendais Rinoiser a fait un truc Beaucoup trop machébéla pour moi Il a un niveau de machébélisme Que je n'ai pas pour l'instant Faut que je m'entraîne Encore un peu avec le hardware Lui de ce côté là Je sais qu'il est très chaud Et il a fait une prod Archi solide Quoi qu'il en soit J'espère que ça t'a donné envie De savoir comment il a fait cette prod Et évidemment pour ça Je te laisserai le lien de sa vidéo Comme ça tu pourras aller fouiner un peu Pour voir tout le processus De son côté Faudrait que je soigne ça quand même D'un autre côté Cette petite expérience Elle m'a appris plusieurs choses Déjà que j'ai encore du boulot Parce que composer avec que du hardware C'est vraiment pas la même chose Qu'avec des plugins Il y a un côté que j'ai kiffé Puisque c'est quand même pas Le même rapport avec la musique Il y a d'autres côtés Que j'ai beaucoup moins aimé Notamment le mix par exemple C'est beaucoup plus compliqué De mixer correctement du hardware C'est peut-être juste une question d'habitude Mais pour l'instant en tout cas Je ne l'ai pas Dans tous les cas Je ressors grandi de cette expérience Et je me languis déjà d'en faire d'autres Avant de partir Je te le répète encore Va checker la chaîne Il y aura forcément des choses Qui vont t'intéresser sur cette chaîne Et quant à moi Je te laisse ici Je dis encore un énorme merci à Rinoiser Je te fais des petits bisous Et je te dis tchou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz